bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube son jeu des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée alors journée de jeudi 23 mars 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois les tirages vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrais bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence sont écoutés allez on a trois alors pour commencer nous avons ici la carte de la roue avec chance argent et situation nous avons aussi la carte de la clé avec mystère et imprévus et nous avons la carte du travail vos affaires et vos occupations alors est ce que les trois s'additionnent fortune par le travail et bourg et ça ensuite qu'avons nous d'autres atteint mais visiblement on n'a rien d'autre bombe et fortune par le travail ça sera déjà pas mal pense la douleur allez alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que je peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence alors ici pour commencer nous avons la carte du fou alors avec le fou bien sûr on va parler d'un nouveau départ vous l'aurez bien compris ici c'est le fait de se lancer dans le vide on parle de spontanéité on parle de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus ici nous avons la carte numéro 13 avec la carte de la transformation et de la métamorphose nous avons ensuite la carte de la tour bon mais visiblement elle là où ils ont décidé qu'il y avait un nouveau départ à apprendre ici une transformation est en train de s'opérer et la tour bien sûr bouleverse si vous n'avez pas bien sûr fait est ce que vous deviez faire la tour va s'en charger moi je l'appelle et bien sûr les coups de pied au cul de l'univers quand on n'est pas sur son bon chemin elle se charge de vous s'y remettre à grands coups de pied aux fesses eh ben oui alors prenez les deux ventes de préférence ici on va parler d'un bouleversement en soi dans une maison dans un couple dans un foyer on pourrait même parler de rupture pour certains d'entre vous ici on a le 6 de terre alors le 6 de terre bien sûr là il est un peu plus compliqué on va parler de partage de don de charité mais pas le fait de donner vos thunes on est d'accord sur ce coup là il n'est pas question de ça ici il est question de don de soi même ici d'être plus juste envers vous déjà pour commencer d'être un peu plus juste envers les autres que les autres sont plus juste envers vous on va parler aussi attention avec cette carte on va parler de l'ego si vous en avez trop va falloir le baisser si vous en avez pas assez va falloir l'augmenter tout simplement ces choses là doivent être équilibré allez on va aller voir la suite alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous rajouter là dessus on écoute bon ici on a la carte de l'étranger qui a sauté et la carte de la projection sur soi même ici alors l'étranger bien sûr c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ici alors ça peut avoir rapport bien sûr avec l'étranger avec quelqu'un d'étranger une situation étrangère mais c'est aussi avec la carte de la projection le fait d'apprendre quelque chose qui nous est étranger à nous mêmes par rapport à nous même à notre propre moi tout simplement à notre ego ici à notre projection de nous mêmes qui nous est encore étrangère et ici il ya bien un changement qui arrive ici et visiblement il est intérieur en plus ce changement allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence on s'écoute alors on en a une ici et nous avons l'as de coupe alors l'as de coupe bien sûr parler de beaucoup de choses il peut parler déjà du grand amour un bien sûr de nouvel amour pour certains d'entre vous c'est une nouvelle c'est une nouveauté c'est quelque chose que nous ne connaît pas encore ici on peut parler d'une nouvelle amitié d'une nouvelle association alors association caritative le fait de faire partie d'une nouvelle association sportive caritative ou autre le fait de s'associer avec quelqu'un aussi que ce soit en amour que ce soit bien sûr dans le travail dans les finances familialement parlant ici aussi nous avons la carte qui représente la création la création de projets la création d'entreprises pour certains d'entre vous c'est tout ce qui est dans l'esprit créatif de la chose tout simplement aller s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute bon mais c'est une très bonne carte nous avons la carte du soleil avec la cour de l'abondance dessus on va vous parler bonheur est tant qu'à faire bonheur et réussite ici pour le bien-être à l'échelle que soit le domaine dans lequel vous partez ici nous avons que des bonnes choses allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute pour rien ça c'est parce que j'en ai oublié une c'est pour ça attend je te le fais vas-y alors nous avons en premier lieu le masculin alors masculin que vous êtes bien sûr messieurs mesdames mais aussi le masculin que vous avez en face de vous alors messieurs cette carte peut vous parler un peu plus qu'à d'autres ici on a le 28 alors le 28 ici on additionne vous le savez on a que 22 arcanes majeures dans le tarot de marseille du coup bon ben si on veut une synthèse une synthèse ici il va falloir additionner alors le 2 et le 8 on tombe sur le 10 et le 10 c'est la roue de la fortune et oui ici on vous parle de faire tourner la roue du destin on parle d'un changement d'un cap à passer mais bien sûr la roue de la fortune elle ne tourne pas toute seule il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens ici nous avons de nouveau l'as de coeur qui est bien sûr l'as de coupe que nous avions juste ici je vous le rappelle ici alors toujours question de grand amour nouvel amour nouvelle amitié nouvelle association nouvelle création vous verrez bien jusqu'à jusqu'à où ça vous parle ici nous avons ici la carte de l'amour avait pourquoi pas ici alors l'amour c'est large et bien sûr on peut parler d'amour familial d'amour en amitié d'amour réellement en couple aussi par la même occasion l'amour que l'on porte à sa famille à ses enfants nous avons ici le 24 alors le 24 lui c'est le 6 on additionne vous l'avez bien compris ici et le 6 et les amoureux on tombe sur votre destin amoureux ici mais pas que c'est aussi le fait et avant tout le fait de faire un choix ici nous avons le valet de coupe alors le valet de coupe lui bien sûr est aussi une carte bien particulière avec plusieurs significations la première des significations c'est se redonner une chance est déjà une chance d'être aimé une chance dans le travail une chance en famille se redonner une chance tout simplement de vivre ici et de vivre de la meilleure manière et qu'il soit quel que soit votre âge c'est la point d'importance ici c'est le fait de redonner une chance à cette histoire aussi par la même occasion c'est le fait aussi mais de pardonner alors pardonner à se pardonner à soi même déjà pour commencer si vous avez quelque chose sur le coeur ou sur la conscience vous de demander pardon à quelqu'un aussi et pourquoi pas si vous avez quelque chose à vous faire pardonner mais c'est aussi le fait que quelqu'un vienne vous demander pardon ici on va parler de vos enfants aussi par la même occasion et de votre enfant intérieur elle est vraiment multiple cette carte alors nous avions juste après moi juste avant mais après aussi la carte de la réunion à la réunion flammes jumelles tant qu'à faire ici avec fin de parcours de couple d'équilibre et de polarité bon ben ça a l'air d'être sentimentale tout ça en tout cas ça y ressemble alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon il ya pas mal d'énergie tierce quand même on va pas se le rire on va pas se le cacher ici on a la carte des énergies tierces avec bon triangulaire pour certains d'entre vous vous êtes déjà peut-être on va parler de jalousie on va parler de dépendance alors les énergies tierces ne sont pas forcément bien sûr des gens ou des personnes ici et ça peut être des situations ou un sentiment que vous avez à l'intérieur de vous comme la jalousie bien sûr les dépendances affectives aussi qui sont des énergies tierces allez s'il te plaît mon ange alors on avait la carte du magicien ici avec loi et attraction capacité de passage à l'action alors avec le magicien bien sûr vous le savez vous êtes le magicien de votre propre vie on vous le répétera jamais assez rien ne se fera sans vous et on va aussi parler de la loi d'attraction en fait moi jouez cette loi d'attraction attiré à vous avec des ondes positives et des pensées positives mais le positif tout simplement dans votre vie allez quoi d'autre hop ici nous avons le roi de bâton alors le roi de bâton c'est une polarité masculine on va pas se le cacher non plus sur ce coup là alors le roi de bâton lui il est déterminé à avoir ce qu'il veut et généralement ce qu'il veut baisser vous quelques fois à voir si c'est vous bien sûr le roi de bâton vous êtes vraiment déterminé à avoir ce que vous voulez ici et visiblement ça devrait matcher mais voilà on vous le dit on vous le répète rien ne se fera tout seul ici vous l'aurez bien compris il ya un nouveau départ qui s'amorce en tout cas si vous y allez pas on va vous pousser aux fesses pour y aller ici avec une transformation vraiment intérieure qui va se mettre en place une transformation aussi au niveau de vos relations alors déjà attention à l'ego ici si par ego vous ne voulez pas bouger là haut à grands coups de pieds aux fesses ils vont vous remettre sur le droit chemin ici alors projection étrangère quelque chose que vous ne connaissez pas par rapport à vous même déjà aussi pour certains d'entre vous et ça peut être que voilà maintenant qu'on parle d'amour parce qu'on a bien compris qu'on allait parler d'amour sur ce coup là il se peut que votre amour se trouve à l'étranger ou soit une personne étrangère tout simplement et oui pourquoi pas pour certains d'entre vous ici alors pour certains d'entre vous vous ne le connaissez pas encore eh ben oui mais il arrive ici le grand amour ne l'oubliez pas qui va vous amener le bonheur alors pour certains d'entre vous j'aimerais bien le pouvoir le mettre au niveau du travail parce que pour certains d'entre vous il y a une création d'entreprise et un nouveau job ici qui va peut-être vous y amener vers ce grand bonheur et vous amenez justement à rencontrer cette personne ici pour certains d'entre vous vous allez vous associer peut-être avec la personne avec qui vous vivez la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous ici alors faites moi jouer toute cette loi l'attraction ici pour me faire pour faire disparaître bien sûr ces énergies tierces qu'il pourrait y avoir tous ces sentiments ces sentiments de peur aussi par la même occasion les énergies tierces ça peut être ça les énergies de peur que vous avez en vous et qui vous paralysent et vous empêchent de prendre ce nouveau départ allez-y justement maintenant je vous le conseille allez on va aller voir le côté sentimental de la chose mais ça a déjà bien parlé côté sentimentale juste le temps de récupérer tout ça alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence hop excusez moi allez on écoute alors pour certains d'entre vous ici on va parler d'autres choses ici en amour attention drapeau rouge certains signes vous mettent en garde et nous avons aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant oui souvent la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment sentimentalement parlant vous savez que c'est pas l'apothéose on aura bien compris ici et là où on vous envoie des signaux justement pour vous dire peut-être que vous n'êtes pas dans le bon couple pour certains d'entre vous ici alors aimez vous et respectez vous d'abord n'acceptez pas tout de l'autre non plus n'est pas là pour ça allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon il ya pas mal de transformation et de changements ici qui arrivent pour vous nous avons aussi la carte de l'évolution mais tant qu'à faire moi ça vous permettra d'évoluer et on vous dit de vous réserver des moments cooling pour vous ici et prenez soin de vous arrêtez de penser sans arrêt à l'autre ici c'est ce qu'on vous dit il ya des transformations il va falloir vraiment vous aimer prendre soin de vous si vous voulez être sur le bon chemin sentimentale allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors on a ici le regain et ben tant qu'à faire le regain de l'amour bien sûr dans votre vie ici on vous le dit malgré le désert ambiant l'amour va renaître alors soyez dans la bonté commencer par être bon envers vous même bien sûr allez alors s'il te plaît mon ange quoi de plus on t'écoute hop voilà deux bon allez on va faire ce qu'on a déjà ça sera déjà pas mal bon alors pour certains d'entre vous ici on a un nom alors désolé c'est comme ça c'est la première carte qui a sauté alors si vous aviez une question bien précise au moment où j'ai commencé avec ce jeu ici on a un nom voici la réponse à votre question tout simplement et on vous parle d'un bonheur ici d'un happy end d'harmonie et de vie en rose nous avons la carte de l'amour magique passionnant et envoûtant nous avons aussi la chance avec os la chance est une opportunité pour vous dans cette situation on a un message que vous allez envoyer ou que vous avez envoyé ici nous avons la carte du couple ici à qui est qui est apparu alors bien sûr un couple union paxe mariage pour ceux qui veulent bien se marier bien sûr ici en tout cas il ya bien quelque chose qui arrive dans ce sens là nous avons la carte de l'homme alors l'homme bien sûr messieurs cette carte peut vous représenter mais elle peut représenter aussi à toutes les polarités masculines que ce soit que vous soyez un homme ou une femme ou que ce soit l'homme ou la femme que vous ayez en face de vous ici alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange a tué un complément là dessus où c'est chaud c'est chaud c'est chaud nous avons ici à la carte de l'amour charnel avec le kamasutra bon ben ça vous n'allez pas vous ennuyer visiblement il ya une transformation il ya un renouveau qui donne des ailes pour certains d'entre vous ici bon alors ici nous avons deux situations bien dit bien différente alors soit vous n'êtes pas avec la bonne personne et on vous dit attention drapeau rouge attention commencez déjà par vous aimez vous même il ya un changement une évolution qui arrive en vous prenez soin de vous et ça va apporter l'amour dans votre vie alors peut-être pas avec cette personne et si vous n'êtes pas avec la bonne personne parce qu'on a ce nom ne l'oubliez pas aussi mais c'est pas grave parce qu'il ya un amour passionnant qui arrivera dans votre vie alors pour certains d'entre vous on vous dit si vous êtes dans le bon couple mais qu'en ce moment ça se passe pas bien ici il va falloir vraiment changer les choses alors faites les choses pour vous déjà faites les choses avec passion faites les choses avec amour avec bonté aussi ne l'oubliez pas on a la carte de la de la bonté si vous voulez faire renaître cet amour entre vous ici alors pour certains d'entre vous il ya demande un mariage qui arrive c'est comme ça ça va revenir sur les chapeaux de roue un amour magique envoûtant à ce niveau là pas de souci alors c'est peut-être une demande un mariage le fait de vivre ensemble de vivre en couple aussi par la même occasion pour si vous voulez pas vivre en couple ça vous regarde ici alors aussi nous avons le fait attention drapeau rouge aimez vous d'abord parce que pour certains d'entre vous vous êtes célibataire mais vous ne prenez pas soin de vous ici vous ne prenez pas soin de votre vous intérieur tout simplement vous prenez pas soin de l'amour que vous avez en vous pour certains d'entre vous vous aimez pas vous vous aimez pas tout simplement il va falloir opérer un changement apprendre à s'aimer ici évoluer prendre soin de soi et à partir de ce moment là bien sûr l'amour rentrera dans votre vie et l'amour il est beau on va pas se le cacher ici ça va amener énormément de transformation de passion dans votre vie et d'amour charnel aussi ne l'oublions pas ici ça a l'air d'être une union qui est faite pour durer toute façon dans le temps voilà voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye